L'édito politique d'Yves Tréard, justement. Yves, vous nous dites ce matin que l'INSEE ne facilite pas le travail du prochain président. Oui, on savait que le prochain président de la République aurait du pain sur la planche, mais là, il semble promis à des travaux d'Hercule. Si on en croit les prévisions de l'Institut National de la Statistique, la croissance française devrait être encore très faible en 2017, mon cher Samuel. Il sera fort difficile d'atteindre les 1,5% annoncés par l'actuel gouvernement et nécessaire, disent tous les économistes, pour commencer à créer des emplois marchands, de vrais emplois. Si l'on ajoute à cela que le temps des taux d'intérêt bas et du pétrole bon marché semble de plus en plus révolu, eh bien l'horizon ne s'annonce guère réjouissant. Réjouissant. Bon courage, monsieur le futur président, dans un monde gagné en plus par la tentation du repli aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Chine notamment. Vous nous dites, Yves, que les marges de manœuvre du prochain président, en fait, seront étroites, très étroites. Eh bien, ils devraient être très, très courageux. Malheureusement, quand la conjoncture est Mossad, les gouvernements français ont deux mauvais réflexes depuis longtemps. Ils augmentent les impôts et les dépenses publiques, ce qui décoirage tout le monde, ne résout pas le chômage et creuse la dette sans préserver notre modèle social. Exactement, d'ailleurs, ce qu'a fait François Hollande, mais d'autres avant lui, au moins au début de son quinquennat. Il faut au contraire réformer, réformer en baissant la fiscalité, en diminuant le train de vie de l'État, en réduisant la bureaucratie et en favorisant l'investissement. C'est la seule façon de rendre la France attractive et compétitive. Et c'est exactement ce qu'ont fait tous les pays qui vont mieux que nous. Le Canada, l'Allemagne, même si Géraldine vient nous dire que ce n'est pas toujours rose. La Grande-Bretagne qui crée de la croissance et donc du travail. En même temps, Yves, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, on voit déjà la polémique avec François Fillon aujourd'hui, avec tous ses projets. Évidemment, mais le prochain président n'aura pas le choix. S'il veut préserver ses chances de réélection en regardant passer les trains, il sera battu. Donc, quitte à être battu, mieux vaut laisser une trace dans l'histoire en ayant tenté de redresser la France. Et voilà pour le message d'Yves au prochain président. Sous-titrage Société Radio-Canada